Ils ont des diplômes, des aptitudes, cependant ils sont très souvent marginalisés dans la société. Un véritable coup dur pour les personnes handicapées en cas d'emploi au pays des hommes intègres. Malgré leur volonté de participer à la vie politique et sociale du Burkina Faso sans tendre la main, ils peinent à obtenir un emploi décent à cause de leur physique. L'emploi des personnes handicapées au Burkina c'est vraiment une difficulté parce que quand vous déposez vos dossiers, on les reçoit au même titre que les autres. Et c'est quand on vous appelle maintenant pour venir faire l'entretien, dès qu'on vous découvre que vous êtes une personne handicapée, sans soumement le problème se pose parce qu'ils ne vous diront pas que vous êtes une personne handicapée. Ils vous diront que celui qui devait vous recevoir n'est pas là, est-ce que vous n'allez pas rentrer ? Et puis bon, on va vous rappeler. Et ça reste comme ça. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une difficulté pour nous les personnes handicapées. En 2010, les personnes en situation de handicap ont accueilli avec enthousiasme l'adoption du décret portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cette loi dispose qu'un quota de 10% dans la fonction publique et dans les établissements publics de l'État sont réservés aux personnes en situation de handicap lors des recrutements, selon les qualifications conformément au texte en vigueur. Mais qui de sa mise en œuvre ? Chez les personnes handicapées en cas d'emploi, c'est la déception. Nous sommes dessus parce qu'il y a un quota de 10% qui est réservé aux personnes handicapées. Et jusqu'à aujourd'hui, ce quota n'a jamais vu le jour. Le Niger, là-bas, c'est 5%, mais c'est appliqué à la lettre. La Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une loi, il n'y a même pas un quota qui donne droit aux personnes handicapées. Mais chaque année, il y a plus de 200 personnes handicapées qu'on recrute. C'est pour dire que c'est une volonté politique. Nous avons 10%. S'ils estiment aussi que les 10% sont trop, il n'y a pas de problème. On peut même revenir à 5%. Ça, ce n'est pas un problème. Nous voulons l'application de la loi. Si pour les personnes handicapées, le quota n'a jamais connu une application, tel n'est pas le cas au ministère de la Fonction publique, qui estime qu'au cours de ces trois dernières années, le gouvernement a organisé des concours spéciaux au profit des personnes en situation de handicap. Selon ces statistiques, ce sont 34 personnes handicapées qui ont été admises à ce concours en 2017, 24 en 2018 et 31 personnes en 2019. Malgré tout cela, les personnes handicapées disent ne pas trouver satisfait-ci. Ce que nous déplorons, peut-être au niveau de ce concours, c'est que ce concours ne prend pas tous les ministères en compte. Voilà, c'est ciblé. Et lorsque moi, personnes handicapées, je suis admis à un concours, vous remarquez que la majeure partie des cas, on m'affecte dans un domaine, on m'affecte dans une structure de personnes en situation de handicap. En plus du fait qu'ils ne prennent pas en compte tous les ministères, ce concours est mal organisé selon l'Association des élèves et étudiants handicapés. Le concours spécial est mal organisé. D'abord, nous avons demandé, nous avons demandé à ce que, on nous donne deux ou trois jours pour composer ces concours-là. Nous avons demandé à ce qu'on augmente le nombre. Et tout ce que je viens de citer là, aucun n'a été respecté. Voilà. On nous donne un seul jour pour composer. On nous donne un seul jour pour composer. Nous avons demandé aussi qu'on décentralise le concours. Parce que les gars quittent à Dori, à Banfora, je ne sais pas, à Matiakouali, pour venir composer. Avec une personne handicapée, c'est difficile. Nous avons demandé qu'on décentralise. Toujours dans la loi 012, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, il est stipulé aussi que toute construction d'infrastructures publiques ou privées devant recevoir du public doit prévoir l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour les édifices, une rampe d'accès menu de main courante et dont la panne n'excède pas 5% est imposée. Ce qui n'est pas le cas selon les personnes handicapées, qui demandent au gouvernement de tracer un chemin clair pour relancer le ascenseur social.